La tête au carreau, Mathieu Vidard, l'actualité des sciences sur France Inter. Marie-Audine Monchicourt, journaliste scientifique à France Info, Jacques Souvent, artiste, metteur en scène, vous venez nous parler d'un grand projet de spectacle qui est donc en train de naître, on est en train de le modeler comme une patte, comme de la terre, ça s'appelle Origins, c'est ça. Alors racontez-nous exactement ce projet, comment il est né et puis ce que vous aimeriez voir de lui bientôt surtout. Il est né à partir du jour où j'ai compris que les scientifiques étaient en train de prendre l'image des premiers cris de lumière du bébé univers. C'est quand même une image absolument extraordinaire, une prouesse scientifique et technologique qui est un événement je pense pour l'histoire de l'humanité quand même. C'est-à-dire que nous sommes capables aujourd'hui d'observer l'univers quand il était tout jeune, tout bébé, quand il n'y avait pas encore de galaxies ni d'étoiles bien sûr, que c'était encore une soupe de particules, un gaz si vous voulez. Et ils ont pris cette image. Planck, une image de Planck. Alors voilà, il y a eu plusieurs images, deux américaines et puis la dernière qui a été livrée en 2013 qui était celle d'un satellite européen, Planck. Alors quand on comprend ça, on se dit mais comment le dire au public ? Et c'est très difficile de le dire au public comme ça parce que le public ne se représente pas à ces dimensions-là. 13 milliards et 800 millions d'années. Comment est-ce qu'on peut prendre une image de l'univers il y a 13 milliards et 800 millions d'années ? Tout ça, c'est très compliqué pour notre imagination. Et à ce moment-là, je me suis dit le seul moyen de le faire vraiment comprendre, mais à tout le monde, même à ceux qui ne font pas de différence entre une étoile ou une planète, comment le faire comprendre à tout le monde si ce n'est par le spectacle, l'émerveillement et le spectacle vivant et puis en plus aussi les arts numériques qui peuvent nous envoyer dans des espaces-temps tellement autres que ceux que l'on a l'habitude de envoyer tous les jours. Françoise Roch, astronome, ça vous parle ce que dit Marie-Odile justement sur cette volonté de pouvoir traduire au fond ce vertige de l'univers et de ses origines ? Oui, je disais tout à l'heure que c'était très important que les scientifiques se rapprochent des artistes pour pouvoir faire passer des connaissances par l'intermédiaire des émotions. Jack, souvent alors, qui participe à ce projet. Ça résonne complètement parce que tout à l'heure vous parliez d'imaginaire, vous disiez les astronomes, nous on a manqué d'imagination dans ce... Les artistes l'ont pour vous ! Non mais parce que Marie-Odile va peut-être le raconter, mais on organise aussi des labos Origins qui sont la rencontre entre les scientifiques, les philosophes, les artistes, parce que peut-être qu'effectivement, en tout cas les scientifiques qui rencontrent nous, ils nous disent aussi par rapport à l'origine, qu'ils n'en savent rien. Et donc il n'y a pas de réponse et on se trouve face à une question aporétique, c'est l'aporie quoi. A la fois c'est inévitable et à la fois c'est insoluble. Et ces rencontres qu'on organise, c'est ça aussi, c'est cet échange qu'on a. Là je regarde, je vois vos yeux, on est en train de se regarder et voilà, et moi je ne comprends rien à la science. Vous allez venir Françoise, tout le monde est invité. Moi je trouve que ce qui est fascinant, c'est que les lois de la physique sont incroyablement strictes, mais quand on regarde ce qu'elles laissent comme possibilité, c'est absolument énorme et on ne peut pas imaginer. Malgré la rigidité des lois de la physique, il y a par exemple une diversité des possibilités d'univers qui obéissent aux lois de la gravité. Alors c'est justement cette rigidité, cette rigueur, moi je dirais plutôt la rigueur. Pour moi la rigueur c'est la poésie des scientifiques. Et cette rigueur confrontée au sensible, à l'univers sensible, toute la sensibilité des artistes, à leur imaginaire, comment est-ce qu'on peut traduire tous ces concepts inaccessibles pour l'imagination. Quand on vous parle de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, que l'on est né du vide quantique. Dernièrement on a parlé de la découverte des ondes gravitationnelles, qui sont des ondes que l'on cherche depuis la théorie d'Einstein. Et bien tout cela c'est très difficile à capter par l'imagination. C'est pour ça que côtoyer les artistes et faire un spectacle là-dessus c'est merveilleux. Alors justement le spectacle, parce que vous faites appel aussi au public, aux auditeurs qui pourraient devenir coproducteurs de ce spectacle. Oui, parce qu'on n'a pas un dessous. Voilà, vous êtes fauché comme l'éveillé et vous avez de très très beaux projets. Alors ça va ressembler à quoi le spectacle ? On a de beaucoup partenaires quand même. Alors ça va ressembler à quoi ? Il y a un scénario qui se déroule au 9e millénaire, c'est-à-dire dans 6000 ans. Il y a des habitants qui vivent dans les ruines des grands télescopes d'aujourd'hui sur les hauts plateaux du Chilien. Et là, ces personnages se sont évadés, si vous voulez, de la sixième grande extinction des espèces qui est en pleine, qui est en train de se passer. Et ils ont fui donc tous les grands prédateurs humains, tous les grands drames écologiques humains. Ils se sont réfugiés sur ces grandes hauteurs, sans technologie, c'est-à-dire qu'ils ont développé tout leur sens. Et donc, ce sont des personnes, des personnages qui ont beaucoup plus de perceptions que nous, qui vivent vraiment avec leur sens. Et puis, comme ils vivent tout près des étoiles, eh bien, ils ont une conscience très aiguë de leur appartenance à l'univers. Et un jour, boum, ils reçoivent un satellite sur la tête qui a été envoyé par les humains d'aujourd'hui. Et dans le cœur de ce satellite se trouvent toutes nos connaissances d'aujourd'hui sur nos origines. Et donc, on va découvrir, comme cela, eh bien, on va voir nos grands scientifiques en trois dimensions qui vont apparaître sur ce sujet. Alors, Jacques, il faut mettre en scène tout ça, ce n'est pas le plus simple. Ce n'est pas facile, mais en même temps, il y a plein de façons de travailler. C'est-à-dire qu'on se retrouve, d'abord, on rencontre les scientifiques beaucoup. On a des impressions aussi plastiques parce que les images de l'univers, bon, voilà, c'est intéressant. On n'a pas parlé du cerveau, mais en fait, moi, je suis sensible à qu'est-ce qu'on fait, nous, de toutes ces connaissances, alors humains, non scientifiques. C'est-à-dire que quand on apprend les ondes gravitationnelles, quand on voit que le cerveau aussi, les connexions neuronales, il y a autant de potentialités de connexions neuronales que d'étoiles dans l'univers et qu'on me dit l'infini est dans ma tête. Moi, c'est des choses qui me parlent, ça. J'ai plein d'expressions comme ça. L'instant zéro va passer un sale quart d'heure. La lumière, c'est un accident. La dernière rencontre scientifique, on nous expliquait que finalement, la lumière était un accident dans l'univers. Un autre scientifique nous disait que le noir, les trous noirs, la matière noire, en fait, le noir, c'était le reflet de notre ignorance, etc. Donc, tout ça, c'est les petites choses qui nous servent, nous, en tant qu'artistes, à nous imprégner, à donner une sensation, une perception de tous ces connaissances. Et ce spectacle, vous allez le jouer où, alors ? Parce que là, vous faites appel aussi au public. Oui, le spectacle, il est prévu pour 2015, avec une première préfiguration, une espèce de teaser du spectacle, un essai. Un appel à sponsors aussi. Un appel à sponsors aussi, Marie-Udile, t'as raison. C'est le 16 septembre prochain à Enguin-les-Bains, car le Centre des Arts Numériques d'Enguin-les-Bains est vraiment partenaire du projet. Il nous offre tout l'outil pour traiter aussi le spectacle à travers l'imagerie numérique et les artistes numériques. En tout cas, vous êtes bien entouré. 10 minutes, 10 minutes, le 16 septembre. Oui, vous êtes très bien entouré. Etienne Klein, Jean-Pierre Bibri, Michel Spiraud, Pierre-Henri Gouillon, Hubert Reeves, Jean-Philippe Usan, Jean-Michel Claverie. C'est incroyable. Tous ces gens-là vous suivent et vous soutiennent. Et puis, dans nos présidents d'honneur pour notre association Origins, qui est présidé par Michel Spiraud, on a quand même deux prix Nobel. On a une médaille Fils avec Cédric Villani. C'est vrai qu'on est très soutenus par la communauté scientifique. Et donc, ce financement participatif. Et ils sont très joyeux de participer à tout ça, les scientifiques. Et ça démarre aujourd'hui pour le crowdfunding. Eh oui. Marie-Udile. Donc, on espère que ça va bien se passer et que vous pourrez effectivement mettre en place Origins, ce spectacle. Et puis, il y aura peut-être plein de dates partout à faire. Et le lien du crowdfunding, on peut le trouver sur votre site, Mathieu. Absolument. Il est déjà en lien sur La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous. On va se quitter dans quelques minutes. Mais avant, bien sûr, de partir en week-end, ce sera la semaine dessinée de La Tête au Carré. Et puis, il faut citer Ulule qui nous accueille, bien sûr. Alors, ulule.com Origins-spectacle. Voilà. Et tout ça est en lien sur La Tête au Carré. Merci. 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 Merci.